Le 1er février dernier, la ministre des Ressources humaines a dit dans cette Chambre, et je la cite, « Les employés du ministère n'ont pas de quotas individuels. » Elle a qualifié les allégations d'un système de quotas de « tout à fait faux ». Le problème, c'est que c'était tout à fait vrai. Ce n'est pas parce qu'elle sort son dictionnaire des synonymes pour appeler un quota autre chose qu'un quota n'est pas un quota. Quand on dit que c'est une cible et que ça va affecter ta carrière si tu ne rencontres pas la cible de 500 000 $, c'est un quota. Quelle excuse à ce que le premier ministre a trouvé pour les agissements de sa ministre qui n'a pas dit la vérité? Le président de la République, le président du Canada, et à la Caisse de l'assurance-emploi, sont là pour assurer que l'assurance-emploi sera là quand ils ont besoin. Et évidemment, les actions du ministère sont là pour assurer que les chômeurs, que les travailleurs qui ont payé leurs primes, ont accès à la Caisse. Et, monsieur le président, les seuls perdants quand on abuse la Caisse, les seuls perdants sont les chômeurs qui ont un vrai besoin de cette aide. Merci. Merci.